La sexualité qui serait, tant pis, à notre main, à notre portée, c'est-à-dire ça nous fait du bien, ça dépasse pas une certaine dose, après on s'endort, on se réveille, on recommence, on mange un peu, cuisine biologique, ta 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 ta, et la vie, et on voit la vie comme ça. La pornographie par contre c'est plutôt le truc, quand on y rentre, c'est l'étincelle mais ça brûle, c'est tout l'organisme, et au fond on voit les corps après qui sont lessivés. Alors il n'y a que Sade pour nous raconter qu'après toutes les turpitudes, vous avez remarqué, les victimes sont toujours impeccables. Et on recommence quelques heures après, et on y va, on le découpe, on l'écoute, on va pas sur les détails. Voilà, alors, déplacement. Déplacement peut être lié à beaucoup de raisons politiques, donc on dit 68, j'ai ajouté au fond le développement de la société industrielle, et le point qui fait symptôme actuellement au niveau de la société industrielle, c'est la pornographie qui envahit le marché, qui envahit l'espace familial, l'espace intime, et en particulier la pédophilie. Et ça, c'est la question, effectivement, qui est en train d'inquiéter les sociétés occidentales, que, au fond, on a tout ce qu'il faut pour avoir des relations consentantes et consenties, adultes ou consentantes, et il y a quand même une demande de plus en plus importante de jouissance avec les enfants, pré-pubères, pubères, etc. Donc, c'est une question que...